Sur ces cols escarpés se révèlent les champions de demain. Depuis plus de 40 ans, la Ronde de l'Isard est le théâtre des premiers exploits des meilleurs espoirs mondiaux du cyclisme. A l'aube de leur carrière, c'est un passage obligé. Quand on regarde les dernières saisons, ceux qu'ont gagné la Ronde de l'Isard, ils sont touchés les proies. C'est un tremplin, les équipes World Tour et Continental Pro, elles regardent aussi ici. Donc voilà, c'est une course, je pense, importante pour beaucoup de coureurs. C'est les courses avec le plus de niveau en espoir, comment on puisse participer dans l'année. Donc c'est sûr qu'il faut passer par là pour se mettre en évidence. Sur la ligne de départ, 151 coureurs de moins de 23 ans, répartis en 26 équipes françaises et internationales. L'Occitanie est représentée par le JSC Blagnac. Chaque année, la course est une vitrine pour ses coureurs et pour son travail de formation. Ça fait quand même quelques années que des coureurs de chez nous passent professionnels. Ils emmagasinent un bon bagage technique, c'est quand même très important le bagage technique. Et ensuite, petit à petit, ils évoluent. On les emmène sur les plus belles courses du calendrier national et puis voilà, ils progressent petit à petit. Si la Ronde de l'Isard est si réputée sur le circuit espoir, c'est pour son prestige et pour son profil similaire à celui des Grands Tours. Ici, on a quand même la chance d'avoir un terrain de jeu, un terrain de jeu avec l'école. C'est une course qui est d'ailleurs réputée de montagne. Et je crois que la montagne, c'est quand même la qualité première qu'il faut avoir en étant grimpeur pour faire du vélo et gagner des grands tours après. Les meilleurs coureurs de cette édition reviendront peut-être dans les Pyrénées l'an prochain. Mais cette fois-ci, sur les routes du Tour de France. Il devait être le coureur du Team Colport.